bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien je vais vous montrer toute ma collection de palettes de fards à paupières alors comme j'ai pas mal de palettes à vous montrer donc je ne vous ferai pas du tout de swatch parce que sinon la vidéo elle ne se terminera jamais alors je vais commencer donc par la première palette qui ne palette de la marque urbain de quai alors c'est une palette qui est sorti assez récente alors lorsque on ouvre donc vous avez des fards à paupières mat des fards irisés vous avez des tons marron des tons dorés des tons roses donc c'est une palette on va dire de fards nude donc c'est une palette à utiliser plutôt maintenant donc en cette saison alors ensuite la palette suivante il va s'agir d'une petite palette de la marque zoeva et c'est la palette caramel mélange alors cette palette si je l'avais je l'avais acheté je l'avais eu en fait dans dans un crackers de l'année dernière puisque sephora sort chaque année des crackers et donc je l'avais eu dans un crackers avec deux deux jolis petits pinceaux donc là c'est une petite palette vous avez six fards à paupières vous avez ce sont plutôt des teintes on va dire chaudes des teintes dorées or orangé c'est une très jolie petite palette alors ensuite autre palette alors cette fois ci donc j'ai la grande palette puisque comme la petite je l'avais et comme elle m'avait beaucoup plus donc j'ai voulu prendre donc là l'autre palette donc la plus grande alors les fards que je vous ai montré dans la petite palette ils sont également donc dans cette palette aussi donc celle ci bien entendu elle est plus complète et c'est une palette que j'adore puisque bon on y trouve quand même des teintes assez chaudes vous avez trop beaucoup de marron du doré des cuivrés franchement c'est une palette que j'aime beaucoup alors ensuite la palette suivante alors il s'agit de la palette de uda beauty donc c'est la palette nude donc celle ci donc elle était sortie l'année dernière et c'est une palette qui a qui a fait donc beaucoup beaucoup de succès donc c'est une palette aussi de nude c'est plutôt des teintes on va dire rose donc là encore on y trouve aussi donc des fards paupières mat vous trouvez des fards marbré vous avez des fards pailletés je m'en suis déjà servi plusieurs fois et honnête et honnêtement pardon c'est une palette que j'aime beaucoup donc ces fards se travaille très bien et ils sont aussi bien pigmentés alors la palette suivante alors il va s'agir une palette de la marque révolution alors cette palette aussi je les achetais donc récemment alors c'est une palette aux couleurs on va dire très très coloré donc on y trouve des teintes plutôt assez chaude je m'en suis souvent servi et j'aime beaucoup cette palette aussi et j'adore ce phare là donc c'est un joli phare on va dire on va dire entre bleu bleu vert bleu canard un peu turquoise j'adore tous ces phares et honnêtement je me suis amusé justement à faire de très joli make up avec cette palette aussi alors ensuite la palette suivante alors il va s'agir d'une d'une palette que j'ai acheté donc chez action qui est sorti il ya déjà un petit moment alors c'est une palette qui est ultra coloré donc c'est on va y retrouver aussi encore donc des teintes chaudes c'est une palette dont les fards sont très pigmentés ils se travaillent super bien et honnêtement pour un petit prix de 3 euros c'est une c'est une excellente palette qui est quand même de qualité alors la palette suivante il va s'agir donc une palette donc de chez nix donc celle ci je l'achetais donc il ya un petit moment alors c'est une très jolie palette assez sympa donc vous trouvez des teintes claires des teintes foncées on y trouve pas mal de marron de doré c'est une palette plutôt assez sympa alors ensuite votre palette donc il va s'agir aussi encore donc une palette de chez nix alors celle celle ci je l'ai acheté cet été donc ce sont des teintes plutôt très coloré très chaude et je m'en suis servi pas mal cet été j'ai réalisé de nombreux make up avec cette palette aussi alors ensuite votre palette alors il va s'agir d'une palette de la marque peguissage alors celle ci elle m'a été offert donc par ma fille donc là aussi donc vous trouvez de très jolies teintes assez coloré vous avez beaucoup de de mauves de violet de bleu de jaune mais il ya de il ya de quoi faire aussi pour faire un très joli maquillage alors ensuite cet été alors j'ai acheté donc ces deux palettes aussi donc ce sont les palettes néon de huda beauty donc elle en a sorti trois mais moi j'en ai pris que deux alors je vais vous montrer donc celle ci alors c'est une très jolie palette donc vous avez neuf fards à paupières donc toujours pareil des fards à paupières mattes irisé c'est une c'est une palette avec des couleurs je vais dire plutôt assez classique mais les couleurs sont plutôt assez sympa ensuite l'autre palette donc celle ci n'a rien à voir avec l'autre donc celle ci elle est plus coloré j'adore ces couleurs là flashy je m'en suis beaucoup servi durant justement donc cet été j'adore ce joli rose cette teinte si vous avez des fards irisé c'est une très 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 belle palette alors ensuite autre palette alors encore une petite palette de zoeva et celle ci je les ai eu tout récemment dans le calendrier de l'avant christmas favorite qui est sorti donc de de chez sephora et c'est une petite palette on va dire avec des teintes plutôt chaudes et j'adore ces teintes là justement à utiliser donc en cette saison alors ensuite autre palette donc une palette qui viennent donc de la marque nix et cette fois ci c'est une palette qui est composée uniquement que de fards à paupières métalliques alors ce sont ce sont des fards à paupières donc métallisé on va dire irisé quoi donc moi je m'en suis déjà servi vous pouvez les a les utiliser seuls les associer entre eux ou bien les mélanger avec des fards à paupières mat donc les coloris sont très jolis et j'aime beaucoup alors ensuite autre palette alors il s'agit de la palette uda beauty alors cette palette là donc elle est sortie il ya un petit moment donc uda beauty en avait sorti je crois trois ou quatre donc c'est la petite palette avec un diamant et moi j'ai pris donc celle qui me plaisait le plus c'est celle ci avec les tons verts parce que j'aime beaucoup beaucoup le vert donc je me suis bien amusé donc à faire de jolis maquillages donc vous avez toutes sortes de verts du vert kaki vert foncé vert sapin vert clair j'adore cette palette aussi alors ensuite autre palette alors il s'agit de la palette dior backstage alors en fait c'est une palette qui est multifonction puisque c'est une palette que vous pouvez vous en servir aussi bien en highlighter que en fard à paupières également aussi elle peut être servi donc en blush puisque en fait vous avez au dos les quatre teintes qui vous disent par exemple là les deux teintes marron et rose vous pouvez vous en servir donc comme blush vous pouvez vous en servir en fard à paupières ça fonctionne très bien parce que je l'ai déjà fait par contre ces deux scies en bas les plus claires vous pouvez vous en vous en servir aussi bien en highlighter que également en fard à paupières par exemple aussi bien cette teinte là le blanc que celui-ci vous pouvez l'utiliser en petites touches en coin donc justement de de l'oeil donc c'est vrai que c'est une palette multi fonctions et elle est très jolie alors cette année donc dure la marque dior avait sorti une palette un peu dans ce même jarre de deux teintes là mais bon je n'ai pas pris ce puisque j'avais celle ci alors ensuite il ya donc cette petite palette de chez nix alors c'est une palette que j'ai acheté aussi donc cet été et ce sont uniquement que des fards à paupières pailletés en fait ce sont uniquement que des fards à paupières pailletés compressés alors ce sont des fards que vous pouvez utiliser seul ou bien appliquer par dessus par exemple des fards à paupières mat donc c'est vrai que ce sont comme ce sont des fards pailletés donc idéal justement pour s'en servir pour faire un maquillage de fête de fin de fin d'année alors ensuite il y a cette petite palette donc c'est une mini palette de la marque max est mort alors c'est une palette que j'avais eu dans le calendrier de la vente donc de action donc ce sont les hommes la marque max est mort alors j'ai déjà utilisé je me suis j'ai déjà utilisé cette cette marque la max est mort j'aime j'aime beaucoup là j'aime beaucoup justement cette marque là les les phares ils sont quand même assez de bonne qualité et j'avais réalisé un très joli look justement en me servant donc de ces quatre de ces quatre coloris alors maintenant je vais faire de la place et j'ai encore un deuxième panier voyez j'en ai encore pas mal à vous présenter alors la palette suivante alors il va s'agir d'une palette de la marque mac alors celle ci ça fait un petit moment que que je l'ai et c'est c'est la seule palette que j'ai de cette marque là alors c'est une palette on va dire qui est composée c'est plus des fards nudes alors je m'en sers pas souvent mais de temps en temps ça m'arrive de m'en servir donc on y trouve surtout des teintes assez pastel des teintes claires pour faire par exemple un maquillage nude alors la palette suivante alors il va s'agir de cette palette là donc qui est donc là la natide de urbans de quai alors celle ci je ne sais pas du tout si elle est toujours disponible parce qu'il me semble que la marque urbans de quai l'avait retiré de la vente parce qu'ils la vendaient plus et qu'ils en avaient sorti d'autres d'autres nouvelles alors c'est vrai que celle ci donc ça fait un petit moment que que je l'ai alors c'est plutôt une palette avec des teintes on va dire plutôt dans les tons marron nude doré alors celle ci je m'en sers pas souvent mais de temps en temps ça m'arrive de de vouloir encore m'en servir après vous avez un petit pinceau les pinceaux honnêtement ils sont plutôt pas mal alors ensuite autre palette alors il va s'agir cette fois ci d'une palette que j'ai acheté donc que chez tati et c'est une palette d'ombre à paupières ultra brillante en fait il s'agit uniquement que de fards à paupières irisé alors dans cette palette là donc vous n'avez pas du tout de fards à paupières mat alors moi ça me dérange pas parce que j'ai d'autres palettes qui contiennent des fards mat alors je m'en suis justement donc servi souvent j'aime beaucoup justement ces fards là ils sont assez sympa donc soit vous pouvez les associer les associer pardon entre eux ou bien les associer avec des fards à paupières mat alors ensuite autre palette alors il s'agit de cette palette ci alors on dirait la palette de toufès la chocolat chocolate bar mais c'est pas du tout ça alors au dos alors il y a marqué imacup chocolate rose gold alors je sais pas si c'est pas de la marque révolution c'est pas marqué révolution mais je trouve qu'elle y ressemble beaucoup alors cette cette palette là ça fait un petit moment que que je l'ai c'est une palette qui me plaît beaucoup alors là comme vous pouvez le constater alors il y a un fard en bas donc qu'il a il a en fait il a séché donc il est sec mais je m'en sers pas du tout par contre les autres teintes je m'en suis servi et honnêtement j'ai réalisé de très jolis maquillages avec cette palette là et je l'adore alors ensuite autre palette il va s'agir de la palette wild of alors c'est une palette que j'ai acheté cet été donc chez primark alors c'est une palette on va dire des tons qui sont quand même assez chaude donc on y trouve des teintes doré cuivré orangé et j'aime beaucoup cette palette là et c'est vrai que ce sont des teintes que j'aime que j'aime beaucoup alors autre palette ça va être bientôt la fin alors il va s'agir de cette palette aussi donc c'est de la marque urbain de quai alors cette palette là elle était sortie à peu près deux ans en arrière donc elle est assez originale puisqu'elle se présente comme ça donc vous avez un miroir en haut et c'est une palette qui était sortie en été et c'est vrai que on voit que ce sont des teintes qui sont faits justement donc pour l'été puisqu'on y retrouve pas mal de bleu des teintes on va dire cuivré un peu rouge j'aime j'aime bien de cette palette alors je m'en sers pas souvent mais de temps en temps c'est vrai que ça m'arrive de m'en servir alors ensuite autre palette là alors il va s'agir de la naki de trois alors la palette elle se présente comme ça mais bon celle ci je pense que vous la connaissez tous alors c'est une c'est une très jolie palette avec des teintes on va dire plutôt rosé et j'aime beaucoup le rose ça va être une palette que je conseillerais plutôt pour les peaux claires mais bon moi j'ai pas du tout la peau claire je m'en suis déjà servi et elle me convient aussi parfaitement je m'en suis souvent servi et j'adore voyez cette teinte aussi là donc c'est la teinte trek j'arrive pas à lire c'est écrit tellement petit voilà je vous montre celle ci mais c'est cette teinte là que je préfère le plus alors ensuite je vais faire de la place alors la de la palette que je vais vous présenter donc il s'agit la palette de sananas collection donc que salana ça fait une elle a fait donc elle a créé deux palettes en collaboration donc avec la marque sephora alors malheureusement j'ai pu trouver sur le site uniquement que cette palette ci puisque je voulais prendre également la grande malheureusement ben il y en avait plus alors j'espère qu'ils vont la ressortir pour noël mais si elle y est de toute façon je la prendrai alors celle là aussi elle me plaît beaucoup donc on va dire c'est une palette on va dire nude je m'en suis déjà servi honnêtement les phares sont d'excellente qualité ils tiennent bien alors vous trouvez des phares des phares mat des phares irisés et là vous avez aussi de quoi faire un très joli maquillage nude par exemple pour tous les jours pourquoi pas pour aller aussi travailler alors ensuite les autres palettes que je vais vous montrer alors j'en ai acheté quatre récemment et ce sont que des nouveautés alors tout d'abord j'ai pris cette palette ci donc c'est la palette de tout fait donc c'est la palette extra extra spicy alors ils avaient sorti l'année dernière justement une palette exactement la même que celle là c'est le même le même packaging sauf que au niveau donc des teintes et bien là vous trouvez des teintes plus chaudes plus coloré vous trouvez donc des teintes marron cuivrée rose je m'en suis pas encore servi et j'ai hâte justement donc de de pouvoir la tester et en plus de ça elle sent super bon j'adore je vous en dirai des nouvelles je reviendrai je reviendrai vers vous concernant cette palette là parce que justement donc je vais réaliser donc un tuto complet avec cette palette ci et la prochaine que je vais justement vous montrer donc justement je ferai une vidéo où je réaliserai justement un tuto complet avec cette palette ci et celle que je vais vous montrer après alors la palette suivante alors il va s'agir alors que je l'ouvre je la sors de son emballage alors il va s'agir là c'est la palette nude de huda beauty donc celle ci elle est toute récente alors huda beauty elle en a sorti trois moi j'en ai pris qu'une parce que c'est celle qui me convenait le plus donc j'ai pris la nude elle est très jolie je sais pareil je m'en suis pas encore servi je l'ai même pas soit chez ni rien mais ce sont des teintes que j'aime beaucoup donc là vous avez de très jolies teintes pour réaliser un très joli maquillage nude et j'aime beaucoup ce violet et c'est vrai que des fards à paupières violet comme ça j'en ai pas du tout et j'ai jamais fait de maquillage avec une teinte comme ça mais j'ai hâte de de m'en servir et je vous ferai également justement un tuto complet donc je ferai une vidéo avec cette palette aussi et aussi cette palette là que j'ai acheté donc très récemment donc c'est toujours donc de la marque huda beauty alors je galère pour la faire sortir de son emballage donc celle ci donc c'est la plus récente alors lorsque je l'ai vu sur les réseaux sociaux alors elle était pas encore sortie donc sur le site mais alors dès que je l'ai vu j'ai eu un grand coup de coeur et je me suis dit waouh celle là il me la faut elle est très jolie donc ce sont des très jolis fards donc vous trouvez de toutes les couleurs vous trouvez aussi bien des teintes claires que des teintes foncées alors je vais réaliser justement un tuto complet je ferai donc une vidéo je ferai un tuto complet avec cette palette là et cette palette aussi comme ça je testerai donc les deux palettes en même temps et comme ça je vous dirai ce que j'en pense de ces deux palettes en général moi les fards à paupières de huda beauty j'ai jamais été déçue parce que ce sont des fards qui sont d'excellente qualité ils ont une très bonne pigmentation et honnêtement ils tiennent bien toute la journée en plus de ça vous avez un large miroir assez grand et ça c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que j'aime bien car il ya des miroirs après bon si elle a pas ça me dérange pas mais c'est vrai que c'est bien pratique lorsqu'on se maquille et qu'on a justement un miroir justement pour pouvoir se maquiller alors ensuite là ça va être la dernière palette que je vais donc vous montrer alors il va s'agir donc c'est un joli coffret que j'ai acheté donc récemment donc c'est de la marque touffez alors au dos vous avez donc trois palettes dont vous avez une grande palette de fards à paupières vous avez une petite fard à paupières vous avez en haut une palette uniquement que de blush après là vous avez un mini mascara ensuite là vous avez une base de fard à paupières et en bas vous avez un rouge à lèvres liquide mat sans transfert alors je vais vous l'ouvrir alors déjà le packaging il est très joli on voit que noël approche je n'ai pas encore testé parce que je voulais d'abord vous faire la vidéo pour vous montrer donc justement pour vous la montrer alors j'ai un peu de mal à sortir alors je vous montre lorsqu'on ouvre donc en haut on y on y trouve donc le rouge à lèvres liquide et vous avez la base donc de fard à paupières alors la petite base de fard à paupières alors j'en ai jamais testé des des fards de base à paupières parce que généralement moi je mets sur les paupières je mets carrément de la poudre compacte ou la poudre bronzer parce que ça aussi ça permet aussi de bien fixer votre maquillage alors petit conseil si vous n'avez pas de base de base à paupières pour fixer vos fards à paupières et bien vous utilisez tout simplement votre poudre compacte ou votre poudre bronzer ou bien si vous avez une poudre libre ça fait très bien à faire et ça va vous fixer votre maquillage et ça vous coûtera moins cher que si vous si vous achetez donc une base de maquillage alors justement je vais tester et puis je vous en dirai des nouvelles alors ensuite il y a donc ce très joli rouge à lèvres liquide mat alors l'année dernière la marque toufès ils avaient sorti un petit coffret avec des mini rouge à lèvres liquide comme liquide mat il y en avait quatre dedans et je m'en souviens parce que c'était exactement le même format le même format et je sais pas s'il n'y avait pas cette tente aussi et que c'est un petit coffret que j'avais offert à ma fille mais je suis très contente justement donc d'avoir celui ci et ça va me permettre de pouvoir le tester alors je me souviens il y avait aussi dans ce coffret là un rouge à lèvres rouge liquide je vais vous montrer d'ailleurs voilà alors c'est celui ci il me semble que c'est exactement le même format oui c'est pareil c'est exactement le même format donc j'ai la teinte ici en rouge et je peux vous dire que ce sont des des rouges à lèvres liquide qui sont vraiment très confortable on les sent pas du tout il ne dessèche pas du tout les lèvres et en même temps ayant plus de ça ils sentent super bon je suis très contente en plus de ça c'est une teinte que j'aime beaucoup donc j'ai hâte justement de pouvoir la tester alors je vais vous montrer donc les donc les fards à paupières alors ça se présente comme ça alors je le tiens parce que j'ai peur de faire tomber voilà donc dès que vous sortez du boîtier ça se présente comme ça donc en haut ici vous avez la petite palette de blush après la petite c'est une petite palette de fards à paupières et celle qui au milieu la rose c'est la grande de fards à paupières et vous avez donc à droite ici donc vous avez le mascara alors je vais l'ouvrir donc pour vous montrer alors je vais faire de la place alors je vais commencer par la petite palette donc de blush elle est très très jolie j'adore le packaging c'est magnifique et derrière c'est doré c'est très joli ces petits dessins on voit que c'est c'est noël qui qui approche donc ce sont des petits dessins festifs j'adore alors à l'intérieur donc ça se présente comme ça j'enlève le petit film plastique et là donc vous avez donc que 3 3 blush donc un marron un rose un nude alors peut-être celui ci ah oui oh il est très joli je vous montre mais je sais pas si je vais pas m'en servir comme highlighter parce que enfin rajout mais je sais pas je sais pas si c'est pas un highlighter je vais voir ce qu'ils disent alors vous avez un blush une poudre bronzer et oui effectivement donc c'est bien ce que je disais alors vous avez donc ça c'est le bronze heures ça c'est le blush et là vous avez un highlighter heureusement que j'ai regardé parce que j'ai cru que c'était trois blush finalement donc donc là le bronzer le blush et l'highlighter donc je les ai reconnus de suite parce que je me suis dit pour que ce soit un blush c'est vraiment trop clair j'ai hâte de le tester alors ensuite donc vous avez la grande palette elle est trop jolie mais j'adore magnifique alors lorsqu'on l'ouvre alors à ben ça ça s'ouvre en fait ça s'ouvre comme un livre vous avez un très joli dessin là donc ça représente 2,2 de petits nounours quoi une étoile en haut une étoile filante c'est trop beau alors ensuite les fards à paupières donc il se présente comme ceci alors j'adore les teintes j'ai hâte de j'ai hâte de les tester moi ce petit ce violet là il est très joli je vous montre de plus près j'adore je sais pas non j'ai peur si je plie j'ai peur de casser alors vous avez ce très joli violet là il est magnifique et ce joli vert là en bas là qu'est ce qu'il est joli j'ai hâte de la tester trop belle donc là il ya de quoi faire justement de très de très joli un make up alors ensuite donc la dernière palette alors elle se présente comme ça c'est trop mignon j'adore on dirait ça fait un petit jouet pour enfants c'est trop mignon et quand on l'ouvre en fait ça s'ouvre comme un petit livre c'est trop joli alors là donc vous avez en vous avez quatre phares pailletés vous avez deux formats voilà je regardais deux formats et quatre phares pailletés ouais oui et en plus de ça ce sont uniquement c'est j'ai un point ce sont que des que des phares des phares pailletés j'ai l'impression que ce sont des oui ce sont des paillettes compressés voilà donc en fait soit vous pouvez les appliquer seul ou par exemple vous mettez par exemple ce joli phare marron et par dessus vous pouvez par exemple mettre ce ce joli doré donc vous mettez en bas en bas de au bas de la paupière c'est très 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 joli donc là vous allez là je vais réaliser donc justement de très joli makeup justement pendant les fêtes alors comme je le disais donc je vais faire une vidéo donc avec ces phares là donc je ferai un tuto avec ces trois palettes là donc je ferai un tuto complet comme ça ça me permettra de tester les les ces trois palettes aussi puis comme ça je vous donnerai mon avis concernant concernant donc ces palettes là j'ai hâte de tester cela alors ensuite il y a aussi donc j'ai du mal à le sortir alors ensuite il y a aussi donc un mascara donc toujours de la même marque mais celui ci j'ai jamais testé de mascara donc de tout fait alors ça va ça va ça me donnera l'occasion justement de pouvoir les le tester voilà écoutez j'espère que cette vidéo elle vous aura plu donc je vous ai montré toute ma collection donc de phares à donc c'est vrai que j'en ai je vous en ai montré pas mal donc là c'est toute ma collection que je vous ai montré alors j'espère que cette vidéo vous aura plu alors si c'est le cas et bien merci de mettre un petit pouce également de vous abonner ça me fera toujours plaisir et c'est gratuit et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos en attendant je vous dis à bientôt